un message il devrait devrait nous rejoindre je pense après déjà les huitièmes s'effront et oui on a fait on a fait le premier match de poules hier soir on a fait les matches amicaux et le premier match de poules hier soir cet après midi on a fait les toutes les poules tous les matchs de poules et donc là on attaque les huitièmes de finale et donc premier huitièmes de finale les gars pays bas croatie 4 3 4 3 et là donc première confrontation entre entraîneurs humains la nuit je ment pour le mexique contre hibou pour le sénégal les gars gros gros match il s'était déjà affronté en match amicaux en plus en préparation pour la coupe du monde donc ça promet ça promet ah oui tu as loupé des choses oui oui mais c'est dispo en replay un c'est fond tu peux tu peux y accéder sur les sur les replays et je pense que j'y mettrai aussi sur la chaîne youtube si tout se passe bien j'y mettrai en aussi sur la chaîne youtube comme ça on y aura accès à toujours ça se perdra pas sur twitch donc gros gros match les amis mexique sénégal mexique donc la nuit je ment a fini premier de sa poule on le rappelle dans laquelle se trouvait la croatie l'uruguay et le ghana donc il a fini premier avec 7 points donc très très belle perf notamment il a et la battu la croatie et match nul contre l'uruguay et victoire contre le ghana et donc en face on retrouve hibou qui a terminé deuxième de sa poule derrière les pays bas et qui était accompagné des états unis et je bug le dernier je sais plus états unis russie voilà pays bas russie états unis donc je vous le remontre groupe a pays bas premier sénégal deuxième russie troisième états unis quatrième et dans le groupe b mexique premier croatie deuxième uruguay troisième ghana quatrième voilà les amis donc ça nous a donné des confrontations entre pays bas et croatie premier compte deuxième et là bas premier compte deuxième également alors qu'est ce qu'ils vont nous réserver nos amis là hibou et la nuit d'ailleurs en match amical ça avait donné quoi il y avait eu match ami il y avait eu de deux matchs nuls de deux en match amical sénégal mexique bon avec une très grosse domination du mexique dans le match quand même faut le reconnaître donc on va voir ce que ça va nous nous donner là toujours en attente les la tension est à son comble nos deux managers à ça y est c'est parti c'est parti allez les amis on est parti pour ce deuxième match des huitièmes de finale good luck à vous deux les gars bonne chance la nuit bonne chance hibou que le meilleur gagne faites nous voir du spectacle on veut des buts et hibou avec une nouvelle tactique depuis le dernier match il me semble je sais plus si dans le dernier match il avait innové là je sais plus je me rappelle plus si a eu du changement en tout cas on espère voir du spectacle ça devrait être un match offensif un malgré tout on a déjà vu en match amical il ya eu deux deux donc ça promet du spectacle les gars bonne chance à vous deux les amis bonne chance je vais changer d'accord ça marche hibou les gars les gars les gars mettez en mettez en mini résumé le match mettez en mini résumé mettez tous les deux en mini résumé un les gars et pas trop et vous pouvez baisser d'un cran la vitesse aussi de déroulement de l'action comme ça on profite on savoure un petit peu ce moment là sinon ça va passer trop vite maintenant à partir des huitièmes de finale on peut se permettre de de passer en mode un petit peu plus un petit peu plus cool pour profiter des instants les gars les deux équipes ne sont toujours pas sortis des vestiaires le public est en folie donc ça se déroule en russie donc j'espère que la température est correcte que les conditions météo ne seront pas trop désagréable pour les joueurs allez c'est parti les amis je vous fait vous faites monter le suspense là les gars avec la présentation on assiste aux hymnes ça y est les joueurs sont en place on va pouvoir démarrer c'est parti première possession pour le mexique et ça déborde là sur le côté gauche le mexique trouve une bonne touche dès la première minute de jeu la balle se situe déjà aux abords de la surface sénégalaise attention et coufran de papy giloboji qui voulait lui refaire le coup du match amical on se rappelle papy giloboji avait déjà marqué sur coufran lors de leurs dernières confrontations faut se méfier faut se méfier du papy qui dort et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver bonsoir à tous les amis j'espère que vous allez bien allez le mexicais carlos vella peña galito ça combine bien ou belle frappe à l'entrée de surface c'est pas passé loin du cadre attention même si le mexique n'a pas trop la possession il se montre plus dangereux que le sénégal pour le moment et remartine j'ai des problèmes de co j'ai des déco ok ça marche ça marche martin ben si ça va mieux on n'hésite pas à venir sur le discorde après si tu en as la possibilité bien sûr il n'y a pas de souci martin et par contre est ce que tu es toujours dans la game martin est ce que tu es toujours co sur fm et salut au lanus je reviens le soir tu étais toujours la frère t'inquiète t'inquiète on est là on est là pour encore quelques heures t'inquiète pas là on finit cette coupe du monde au lanus et derrière on verra soit je passerai sur du pes soit sur du touquet on verra un petit peu la tendance du moment t'inquiète c'est gros week-end là il y a eu les sorties pes et les sorties touquet il y a la coupe du monde à jouer tu vois c'est gros gros week-end ouais je viens de me reco ok martin ça marche martin la bonne soirée au calme t'inquiète on est là frère vela ou vela extérieur de surface attention c'est pas la première fois que le mexique arrive aux abords de la surface sénégalaise et sénégal toujours pas d'action enfin pas d'occasion en tout cas pas de tir c'est une position une possession stérile les gars là c'est bien d'avoir la balle mais c'est mieux d'en faire quelque chose parce que voilà le mexique en contre ça fait très très mal très 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 mal ouverture du score de carlos vela les amis et ça court devant c'est des lapins les mexicains attention petit et vif ça pardonne pas les contes je pense que la nuit là il avait bien prévu son coup tactiquement et golasso les amis golasso de carlos gg la nuit et lâche rien hibou c'est pas fini rappelle toi en match amical t'étais mené t'étais mené ou était revenu je crois si je me souviens bien du scénario laisse tomber je dois attendre huit heures pour que la démo fifa se télécharge et ouais maestro c'est ça quand t'as pas la co qui va avec faut investir ou changer de fournisseur allez le mexique toujours aux abords de la surface sénégalaise c'est très 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 dangereux le sénégal est à la peine très clairement dans cette première demi-heure c'est compliqué merci des petits lapins ah c'est les lapins mexicains ça galope ça galope c'est des petits gabarits vela santos lozano ça trotte devant attention ça rigole pas et giovanni dosantos oh il nous a fait une frappe là il était pas sûr de lui on dirait un problème quoi giovanni là frappe de poussin qui nous a fait et la nuit je ment toujours en course là en route vers une très belle performance dans cette coupe du monde si ça continue comme ça mais le sénégal aussi hein franchement la poule du sénégal c'était pas facile donc déjà c'est une très belle coupe du monde pour les deux entraîneurs les objectifs sont pleinement remplis et je pense que la fédération n'hésitera pas à les reconduire allez peigne avec giovanni dosantos aldrete qui centre mais c'est un centre très imprécis là personne n'a la retombée ou attention lozano qui tente une frappe extérieure de surface encore une fois mais diallo s'est bien détendu pour la sortir de son cadre toujours le sénégal en possession de la balle mais sans vraiment trouver d'espace on voit les stats un 10 tirs 5 cadré pour le mexique contre 2 tirs 0 cadré pour le sénégal par contre une occasion franche pour le sénégal et 0 pour le mexique je sais pas exactement comment ils déterminent leurs occasions franches dans fm mais voilà des stats qui sont quand même très 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 favorables au mexique et là là une incompréhension totale dans la défense le goal diallo je ne sais pas trop ce qui lui est passé par la tête il a eu un moment de déconnexion lui aussi parce que là il s'est montré très très hasardeux sur sa sortie et son déplacement on peut même la défense même la défense était plutôt inactive mais le goal a une grosse part de responsabilité sur cette action c'est incontestable et là le mexique maintenant est en pleine confiance et on voit qu'il déroule son jeu d'une très belle manière aïdara blessé mané qui prend un coup aïe vous ouais 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 c'est compliqué ce match compliqué pour le sénégal effectivement mais le mexique fait une très très belle coupe du monde ils sont gérés d'une main de maître par notre ami la nuit je ment on voit tous ces talents de tacticiens et de gestion surtout de l'effectif parce qu'il y a quand même des forts caractères dans cette équipe du mexique donc il faut bien les tenir et ça marche très très bien allez peut-être une contre attaque pour le sénégal avec So sur l'aile mais Moreno qui fait un très très bon retour défensif et on va atteindre la mi-temps sur ce score de 2 à 0 les amis attention je pense que du côté sénégalais dans les vestiaires il risque d'y avoir une petite gueulante pour essayer de remobiliser ses troupes allez Ibu faut pas lâcher on est tous avec toi pour un retour parce qu'on veut voir du spectacle nous on aime bien le suspense on n'a rien contre toi la nuit mais c'est pour permettre de maintenir une certaine une certaine ambiance festive on veut du but celui qui remplace Koulibaly n'est pas au niveau A je vois bien Ibu effectivement effectivement et je pense qu'il a aussi sa part de responsabilité sur le deuxième but et beaucoup de supporters mexicains présente dans les tribunes on a du mal un petit peu à trouver les sénégalais on voit les supporters mexicains là très très enthousiastes à l'idée de voir leur équipe accéder au tour suivant on leur sait tout le mal qu'on leur souhaite allez c'est reparti avec la possession pour le sénégal attention 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 contre mexicains on vous l'a dit les amis c'est fulgurant et Chicharito qui loupe son face à face avec Diallo c'était encore une fois très très chaud très très chaud et bonne chance pour la deuxième mi-temps à tous les deux les gars oula Sania pas très serein là sur son dégagement qui remet la balle en corner la Youn pour tirer le corner c'est renvoyé par la défense sénégalaise Peña dans l'axe avec Molina Lozano qui cherche à combiner avec Chicharito mais ça passe pas et toujours le mexicain qui se montre en possession offensive heureusement là ça n'a rien donné pour le sénégal balde c'est l'ancien de la last duo oui tout à fait c'est Keita balde qui a signé à monaco tout à fait des changements tactiques sont initiés certainement du côté sénégalais il faut tenter quelque chose on ne peut pas se permettre de rester à 2-0 il faut revenir au score assez vite si on veut garder un espoir mais les ballons dans le dos de la défense sénégalaise ça passe quand même relativement facilement les passes en profondeur comme celle-ci allez on arrive à l'heure de jeu toujours 2-0 pour le mexic les amis on voit que le sénégal est passé en en 4-2-4 quasiment donc là très clairement on envoie tout ce qu'on a devant pour essayer de renverser la tendance mais c'est compliqué c'est très compliqué le sénégal a du mal à se trouver dans les derniers et même dans la deuxième partie du terrain on voit le mexic sur l'aile gauche Lion pour Lozano à l'entrée de la surface qui rejoue sur Lion ça combine bien et bel arrêt de Diallo sur cette frappe lointaine t'as pris qui déjà toi ? j'ai pris l'Argentine moi c'est tombé sur un j'ai fait un tirage au sort et c'est tombé sur l'Argentine comme quoi le sort parfois ça va dans le sens dans le bon sens même si j'avoue je ne souhaitais pas spécialement prendre une grosse nation pour cette copa mais le sort en a décidé autrement et j'affronte Martin du coup qui est sélectionneur de l'équipe de France en huitième de finale donc ça va être un gros match ça aussi donc on est sûr d'avoir deux humains en quart mais on est aussi sûr d'en perdre deux en huitième donc c'est un petit peu dommage et voilà encore une fois la contre-attaque qui fait très très mal la contre-attaque mexicaine là avec Chicharito à la finition ça sent quand même un petit peu le roussi faut pas se le cacher hein les amis pour le Sénégal ça va devenir très très compliqué là maintenant de pouvoir revenir 3 buts en 20 minutes ça s'est déjà vu mais il va falloir que mentalement les Sénégalais se remettent dedans parce que là ils sont 3 contre 6 les mexicains ils sont 3 contre 6 et ça finit au fond quoi donc là là défensivement les mecs ils sont plus hein dans la tête 2-0 ça fait mal donc là 3ème c'est encore pire les gars ça va être chaud 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 au hibou mais je te tire quand même mon chapeau pour ta belle prestation dans cette coupe du monde passer le premier tour c'était quand même déjà une belle perf donc voilà on sait que la nuit est très très forte ouh c'est magnifique c'est magnifique hibou c'est magnifique gg elle est belle l'action là bien joué mané bien joué bien joué ça relance un petit peu le match heureusement le Sénégal est tout de suite revenu au score après ce 3ème but peut-être que ça va être le coup de fouet nécessaire attention va-t-on assister à une remontada sénégalaise les amis j'espère pour refaire monter un petit peu le suspense un tir cadré un but le Sénégal et ouais ah et Chicharito qui se vient de se faire une entaille à la tête les amis ou attention là on sent que le Sénégal est en train de se révolter bon retour de Ndiaye heureusement parce qu'une fois encore c'est Chicharito qui menait la contre-attaque là allez Mbainyang avec Gana Ndiaye qui cherche à lancer en profondeur Babacar qui décale sur Mané et superbe parade de Ochoa Mané avait été très 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 bien placé là pour ce tir Le Sénégal a relevé la tête depuis une vingtaine de minutes on sent le Sénégal mieux dans le jeu est-ce que ça va suffire et Chicharito qui est légèrement touché qui est toujours sur le terrain peut-être que la nuit est en train de procéder à un remplacement d'ailleurs à ce sujet on sent qu'il y a de la tension le 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 On sent qu'il y a de la tension On sent qu'il y a de la tension Ça y est Les changements interviennent Est-ce que Martine Tu es chaud de ton côté pour notre match Est-ce que tu es en train de motiver tes troupes Allez là on en voit tout ce qu'on a Le Sénégal qui change encore un petit peu son dispositif Mais on voit très clairement Que la ligne défensive Se trouve très très haute sur le terrain Donc là on va essayer de mettre Le maximum de pression côté Sénégalais Et on voit côté Mexicain Que ça s'est bien bien reculé sur le terrain Allez il reste 5 minutes dans le temps réglementaire Le Sénégal effectue un gros pressing sur les défenseurs mexicains Pour tenter de récupérer le ballon Pour l'instant le Mexique gère tranquillement Ouh là là et le trou Le trou béant Le trou béant Laissé par la défense centrale sénégalaise là Incroyable Incroyable Les défenseurs pas du tout alignés Les latéraux avec les centraux pas du tout alignés On l'a très clairement vu Et là en plein axe La passe en profondeur c'était fini Impossible de rattraper Vela Là il y avait très certainement un problème Au niveau organisation tactique Au niveau de la défense sénégalaise Les latéraux n'ont peut-être pas bien compris Les consignes d'Ibou Parce que cette erreur de placement A été quand même Très flagrante Ah ouais là 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 Il y a eu un problème Les latéraux ils étaient pas dans le game les gars Et là encore Là encore on le voit Les centraux Les centraux ils sont Ils sont pas coordonnés que les latéraux Donc à un moment donné Ça crée des espaces énormes On le voit en direct En plus les deux centraux Ils vont sur le même joueur Alors que normalement Il y en a un qui y va Et l'autre il essaye de se replacer Pour couper une éventuelle ligne de passe Là les Dilobody et Sané Sont passés à l'envers En mode strikerless Ouais je vois ça la nuit Je vois ça Effectivement Et encore La même La même Là c'est la déroute C'est la déroute Aïe 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 Mais on le voit les latéraux Ils sont super bas Donc ils couvrent tout marquage Qui se trouve dans l'axe Donc là c'est easy pour les mexicains C'est les défauts du marquage en zone Ouais Ouais Peut-être qu'il aurait fallu mettre Un indif sur Vela Bon bah écoutez les amis Le Mexique Qui va accéder au quart de finale De cette coupe du monde 2018 Après un large succès Sur le Sénégal 6 buts 6 buts à 1 Malheureusement Le score est lourd Le score est lourd Ça reflète pas La belle prestation sénégalaise Dans les phases de poule Honnêtement Le Sénégal a fait Une très belle coupe du monde Et malheureusement Ça se termine un petit peu Durement Pour l'équipe sénégalaise Mais on te salue Ibu Pour ta très belle prestation Honnêtement C'était une belle coupe du monde De ta part Donc félicitations Félicitations à toi Malgré la défaite Et félicitations à toi La nuit Tu poursuis ton parcours Dans cette coupe du monde Qui sait Qui sait Jusque cela va te mener Peut-être jusqu'au titre On verra ça On verra ça Mais au prochain tour Je pense que Il y aura un gros morceau Il me semble Je sais plus Le tirage Que ça a donné Mais Il devrait y avoir Du lourd quand même Sur ta route Et GGG la nuit GGG Carlos Vela 10 Bah ouais Normal Normal Avec tous Tous les espaces Qu'il a bouffé En fin de match Il s'est fait plaisir C'est clair C'est clair Ça aurait été plus dur Avec le Brésil Ah bah ça c'est sûr C'est sûr Mais vous inquiétez pas On se fera une petite Copa America Les gars On se fera une petite Copa America Et vous aurez Votre mot à dire Mais quand même Je salue Le panache De Hibou Pour cette coupe du monde Avec le Sénégal C'était pas évident Donc on va avoir France-Argentine Les amis Dans deux jours On va jouer On va jouer Contre Martine 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 est dans la place Allez je prépare Déjà la team Ah si ça C'est dur Ouais ouais C'est très très dur C'est très très dur Parce que ça reflète pas Les belles choses Que le Sénégal a fait Pendant cette coupe du monde Parce que notamment Le match contre la Russie Ils auraient mérité De s'imposer Ils ont fait Un match nul à la fin Mais ils avaient été Supérieurs à la Russie Ils ont battu Les Etats-Unis Pour se qualifier Donc voilà Il n'y a que Contre les Pays-Bas Où il s'est incliné 4-2 Et ça reste Les Pays-Bas Faut pas quand même Dénigrer cette nation Et du coup Là c'est dur C'est dur Face au Mexique A la fin Mais normal Il a envoyé Tout ce qu'il avait Devant Et forcément Derrière Les petits lapins Mexicains S'en sont donnés A cœur joie Allez maintenant Ça va être Entre Martine et moi La prochaine explication Il y a 3 buts sur compte Qui n'auraient pas été inscrits Si c'était plus serré Oui Bah oui Tout à fait La nuit Bien sûr Bien sûr C'est ce que je disais Derrière Il a envoyé Tout ce qu'il pouvait Devant Pour essayer De revenir au score Et derrière Voilà Il y a des espaces Qui s'ouvrent Et les Mexicains Ils en ont profité Bien sûr C'est logique Mais on l'a vu Là tactiquement Il y avait un problème Avec les latéraux Ça allait pas Et Bielsa Vient de se faire limogé Par Séville Ok Parédès Il va être short Pour jouer le match Ça va être short Tu vas avoir un joueur Qui va pas être super En forme quand même Merci la nuit Merci merci C'est sympa J'ai d'autres joueurs Au pire C'est qui Ah ouais Mais c'est le MC C'est embêtant Ça Là Mais là Il peut jouer MC Ou pas Ah non Pas trop Pas trop Pas trop Dit Maria Il peut jouer MC Ouais Ça peut être une idée On va peut-être On va peut-être Innover On va peut-être Innover Là Lors de la retraite Ibu décide donc De prendre sa retraite À la tête du Sénégal Suite à l'élimination En huitième de finale De la Copa del Mundo Est-ce que t'es ready Martin Est-ce que t'es dans la game Est-ce que t'es chaud Ça va être Un sacré match Je pense Allez Il y a des matchs Qui doivent se jouer Là aujourd'hui On n'a pas vu les résultats Encore Où j'ai pas fait gaffe Peut-être Si je crois que ça a été joué Ouais ça a été joué Je vais voir Du coup La Belgique S'est qualifiée Au tir au but Face au Chili Et le Cameroun A éliminer la Suisse En prolongation Les gars Ok 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 Ready man T'es chaud 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 Martin Elle a pas aidé Ça va pas le faire Ça va pas le faire Parait Donc on va tester Quelque chose Les gars Sous-titres par Jérémy Ben écoutez On va dire Que du côté argentin C'est ready On va dire ça Et la Pologne Qui a sorti l'Angleterre Au pénaux Ok Ben oui Mais j'ai que J'ai pas le choix Ah si Il y avait Roulis Ah non Ah non Ah non Ah non Ah non 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 Je l'ai oublié Roulis Non Oh putain de merde Je vais jouer avec la chef de Romero Oh putain Non Non Oh le bad Oh merde Bon Martine C'est cadeau C'est offert par la maison Tu vois Il faut qu'on se mette Des petits handicaps De temps en temps Oh putain Ah c'est rien Hibou C'est rien T'inquiète pas T'inquiète pas Tu as fait une très très belle prestation Franchement C'était bien avec le Sénégal Ce que t'as fait J'ai bien aimé en tout cas Bon Martine Ben cadeau Je t'ai mis un goal Un goal farcé à trappe A toi de savoir en profiter Ah t'as changé ta tactique Martine Qu'est-ce t'as été faire pendant la pause T'as été gratter une tactique à un coach Ou quoi Ouais Je suis sûr que t'as été magouillé avec quelqu'un Pendant la pause là Qu'il donne des conseils Quelle tactique employer pour me contrer Petite fouine Ouais tu me mets une tactique normale C'est pas dans tes habitudes D'habitude tu fais des tactiques novatrices Du coup j'attendais Attends Martine D'ailleurs on se met en On se met en mini résumé Martine On se met en mini résumé Mets-toi en mini résumé Mets-toi en mini résumé Martine Mets-toi en mini résumé Mais tu t'es mis en mini résumé Martine Pas entendu mon goal Ben mon goal j'ai pas pris le goal titulaire J'ai laissé le goal J'ai laissé le troisième gardien en titulaire Je joue pas avec mon titulaire C'est bon t'as mis mini résumé ou pas Martine Juste confirme moi s'il te plaît Après je refais play Puis dis moi quand t'es bon Et ralentis but aussi C'est good Martine Yo 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 Martine J'ai venu pas de match Oui je suis en mini Je suis en mini résumé Ok c'est good Alors je relance Du coup oui excuse moi J'ai pas entendu Pour ton Mon goal c'est le troisième gardien Qui joue J'ai oublié de remettre le goal titulaire Mais Parce qu'il était blessé Et j'ai oublié de le Enfin quand il a Il est revenu de blessure pour le match Mais je l'ai pas vu Et j'ai lancé la compo Et c'était déjà Et pour ma tactique en fait C'est juste que j'ai découvert Des trucs Genre ton entraîneur adjoint Il te donnait des tactiques Tu vois La meilleure tactique Du coup c'est ce que j'ai impliqué D'accord ok Donc toi tu fais Tu fais faire ta tactique Par ton adjoint Martine Ok Non mais je rigole Je t'ai taquine Ouais du coup après Je Après je retournerai sur le discord Où j'étais C'était et je viens pour le match Tu vois pour voir Le match nul Ouais Ok Non mais Après tu repasses plus tard ou pas Oui non mais après Oui après je veux dire Je t'ai aussi Oui après je serai Si je suis éliminé Bah je reste Si je suis éliminé Je resterai T'inquiète Mais en vocale non Ok Attention Griezmann qui va passer Benzema peut-être Couverture du discord Et en vocale tu reviens tout à l'heure Ou pas Ouais sans doute Toi un peu plus tard Ok ok Là bah là je reste pour le match Et tout le normal Tu vois Pour voir Tout est Après si tu Tu passes Si tu te qualifie aussi Il faudrait que tu restes Ah non mais De toute façon Si je suis un chiche Je restrais Je reste Ingame Ouais ouais Mais c'est pas du coup Pour le vocal Pour tes matchs Il faudrait être présent Tu vois Ah non mais oui t'inquiète Je serais prêt au pire Je serais présent Honnêtement Honnêtement Tu dirais quoi toi Ça va être chaud Ça va être chaud Là ça peut être toi Au moins Ça peut être n'importe quoi Mais tu sais Mais tu sais ton gardien J'ai fallu mettre Un autre gardien Et après je me suis dit Non je vais garder Lyris Au début je voulais mettre Monanda Mais je me suis dit Ouais Lyris Il a fait ses preuves Monanda je sais pas Il a pas joué Oh le bug Excuse moi Je suis en train de Je crois que Mais moi j'aurais J'aurais voulu remettre L'autre Mais je l'ai pas vu Donc j'ai lancé La sélection Trop rapidement Non mais honnêtement Honnêtement Je pense que ça va jouer Sur la deuxième minute Et au niveau tactique Aux actions Que l'on va leur donner Parce que Pour garder Honnêtement Il gère bien Ouais ça va Bah ça va Il est quand même Pas dégueu Donc c'est pas non plus Un amateur Mais c'est juste Que c'est pas mon titulaire Et psychologiquement Oh putain Putain la france Ça fait Il s'agit de faire des frappes Du coup là Il reste toi Il reste qui Eh ben la nuit La nuit Qui est qualifiée Ouais 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 J'ai vu Une masse Contenu Si Honnêtement Je suis en train De stresser Mon gars Moi aussi Je stresse Là J'ai la pression Je dois t'aimer Que Bah ça M'embêter Qu'on soit Frêté Tu vois C'est mon bruit Tu perds Parce que T'es quand même Bah t'es quand même De la partie Tu vois Bah c'est pas grave C'est le jeu A un moment donné Faut bien s'affronter Dans une coupe du monde Ça serait Les taux se resserre Bah là Il s'est resserré Dès les huitièmes de finale Tu fais des commentaires Comme tu veux Vas-y Je t'en prie C'est toi C'est toi Le guest Ouais Tu commentes Et je commande Derrière aussi Ça va Les Jim Maria Là Dans l'axe J'ai J'aimé si Golas C'est ça C'est ça Qu'on veut voir C'est ça Qu'on attend Pourquoi tu ne fais pas ça IRL Pourquoi tu fais pas ça Putain Ok d'accord Tu veux comme ça Ok Il n'y a pas de si Voilà Zéro Arrêtina Putain Si je pouvais faire la même chose Dans la vraie vie Ah là là Bon Tu t'es mis en mini résumé Ouais Je suis en mini résumé Ouais C'est qu'il y a le décalage Donc Euh Putain 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 Vas-y Lloris Casse-toi Je le remplace par mon dos Tissé Tissé À la minute J'ai un trailer Qui comprend rien Euh Eh au match Au match Quand j'ai Quand j'ai joué Là En Contre contre l'angleterre je t'entends plus martin oui je t'entends des plus martin je t'entends pas je t'entends pas martin ouais tu parles martin ou pas martin maintenant ouais je veux que tu veux que je pense que c'était peut-être peut-être que c'était toi je sais pas ou peut-être moins avec tout ce qui est en train de tourner sur le pc c'est possible mais si à l'eau ouais martin ouais désolé ouais ouais ça bug je sais pas si tu es toi ou c'est moi mais ça coupe le discours ouais non mais ouais du coup c'était ou ce man c'est ça qui avait joué contre l'argentine même des vélos la sortie non sifflet et le enjeu dans les dernières minutes tu vas voir tu vas raconter tu vas mettre 5 attaquants je sais t'inquiète non non je vais pas changer la technique comme ça je suis en fou quand même non il ne faut rien à perdre un là ah bah si tu mets un 2-0 je pense que c'est mort honnêtement la France ça remontra pas de quoi faute arrête karim allez mais c'est un coût colasso colasso ah 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 léo ok d'accord d'accord ok 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 agressif c'est bon c'est bon c'est bon j'ai dit pourquoi tu fais pas ça irl léo pourquoi tu le fais pas ça c'est pas vrai ça mendie qui va attention mendie benzema pour mendie mendie pour pogba cassez moi la jambe de pogba les gars colisso pour benzema peut-être et la réduction du score de benzema à l'heure de jeu peut-être que la France va vouloir remonter je pense que les deux équipes veulent se qualifier n'est-ce pas mon cher compatriote argentin tout à fait tout à fait et je peux rien dire sur karim hein il est de lyonnais je peux rien dire il est de la maison la touche pour la France directement repris par l'argentine très beau pressing effectué pogba tonisso sissoko benzema c'est série benzema pour grisman oulala soit temps 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 mais pourquoi je peux pas mettre des consignes individuelles tu sais pourquoi non si tu peux en mettre non mais moi je savais pas j'ai peur non moi je sais pas il veut pas dans la tactique il faut que tu ailles dans la vraie tactique enfin dans la tactique ou du lardou dans la causerie d'équipe je vais dire hein attends est-ce que je fais petite pause ouais t'inquiète on va faire un peu de tactique là oh comme par exemple du coup ouais ça me sert à rien et je pense que ça va être un match sérieux un janon ouais ça va être chaud bon bah tant mieux je veux dire les déformations n'auront pas les méritées allez après du coup après je pense que la coupe du monde l'a fini ce soir avoir la finie ce soir ouais ouais c'est clair mais du coup après tu vas sur pes bapé sous tout cas je verrai un peu la tendance ouais ça va effectivement à youzak dit maria mc pour l'instant ça se passe pas trop mal c'est encore lui qui récupère là le ballon défensivement j'avais pas fait confirmer changement ok autant pour moi les gars si ce coup pour des mener pour les man qui passent et non c'est tendu je suppose non non c'est pas j'ai pas fait pause non non ça y est mes remplacements qui se mettent qui rentre là et mes joueurs qui rendent oubba tout lisseau pour pouvoir pour benzema griezmann attention peut-être le centre du griezmann et benzema qui revient à l'égalisation mais c'est magnifique ce match mais c'est magnifique on peut rien dire c'est tout simplement vrai match on va bien laisser le ralenti bien sûr à d'accord ok d'accord sur le chat ok c'est pour l'argentine c'est c'est benzema il est en train de me casser la tête tu as fait pause moi j'ai fait pause là ok c'était ça qu'il fallait que je regarde d'accord le gars je suis posé moins plus je peux rien faire je peux ma je peux pas aller dans ma tactique et tout parce que comme l'agent j'ai donné 10 ans j'ai des franchement ça va perturber mes joueurs arrête 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 on a peut-être dû mettre en en vrai temps on aurait pu mettre aussi match en temps complet tu vois un match comme ça ça se refuse parce que temps complet c'est long quand même attention l'argentine peut-être le 3-2 aller à l'église ou c'est quoi ce te frappe là ouais c'est vrai le locaux c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour autant que rien beaucoup de fait arrêter c'est souvent dangereux mais si ah là 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 griezmann fatigué à mon griezmann il a le ballon attention la touche pour la france de l'argentine contre attaque va apprécié va apprécié vas-y l'aurice you 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 titi griezmann mendy encore griezmann attention peut-être mendy encore mendy qui se fait entouré par deux joueurs et oui les france sicco rollo l'eau 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 merci merci l'art dit incroyable maintenant trois jones suis juste pause moi aussi j'ai des mots à falar C'est abusé, c'est abusé ce match. C'est abusé comme moi, je me fais voler. Tu te fais pas voler, c'est-à-dire que tu me fais voler. Alalalala, putain. Quand tu veux, moi, je suis prêt. Ouais, ouais, je sais. De quoi ? Il m'a dit quoi, le loco ? Ok, d'accord. T'inquiète, je suis en train de... Au final, j'avais dit que je suis en train de me dire, je le regarde après, je m'en fous. Ouais, ouais, regarde, de toute façon, il n'y a pas de souci, Martine, t'inquiète. Non, mais après, voilà, comme ça, au moins, ça m'apprend des trucs. Ouais, j'ai vu, t'es en train de remodifier tout le truc normal, quoi, je veux dire. Tu veux revenir à la réalité. Par contre, c'est en attente de toi, je crois. Ah, ouais. C'est une excuse. Attends, ouais, du coup, je crois que j'ai remis. Mais est-ce que je peux remodifier, non ? Bon. Andes, avec la corruption. Ouais, c'est une petite marque de 3-3, ça sera un vrai match. Oh là 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 là. On part de nous, mais attention de coupé arrêté à 2 minutes de la fin. Et Payet qui rentre à la place du Griezmann, attention, coupé arrêté. Très mal dégocié par les Argentins. C'est mort. C'est mort. Il va siffler là. Allez, siffle, 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 oui, Martin, versac, on peut plus, peut-être. Attention à son compte, tout le monde retient. Dernière attaque, dernière offensive à Argentine. Mais ça passe très loin du cadre. C'est abusé. C'est abusé. Allez, Lloris, dégage-la. Ah, ça y est, je l'ai acclaire, un outil qui siffle. Foute. Oh, 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 oh. Ça s'annonce peut-être, mais Payet qui va tirer. Et qui va, qui va la centrer sans doute. Et va, ça passe au-dessus du cadre. Malheureusement. C'est fait. GG, GG, Martin. GG. GG à toi aussi. Ah, merci. C'est un peu chier pour toi. Ouais, mais bon, je mène 2-0 à la mi-temps. Comment tu veux, je perds 3-2 comme ça. Franchement, c'est abusé. Ouais, c'est abusé. C'est ce que tu fais pour des matchs comme ça. Ouais, mais de toute façon, en coupe du monde, c'est super chaud. C'est la compétition la plus difficile à gagner, je trouve. Parce que même quand tu as une grosse équipe, de toute façon, voilà, c'est sur un match, à partir des huit-mêmes, il suffit qu'il y ait un petit truc de travers et tu es dehors. Donc, si tu ne t'amuses pas à sauvegarder et à relancer comme certains peuvent le faire, tu vois, il y en a qui sauvegardent avant chaque match. Genre, s'ils perdent, ils sont éliminés, ils rechargent, ils refont la game. En solo, en solo, honnêtement, pour le championnat, oui, je l'ai déjà fait. Ouais, voilà, après, certains le font. Moi, je ne le fais pas, si chacun son truc, tu vois. Mais en coupe du monde, si tu la joues vraiment sans recharger en cas de défaite, c'est super chaud. C'est super chaud. Je dis honnêtement, là, en ce moment, sur ma carrière solo, je ne fais plus sauvegarder et tout, je laisse couler. En tout, je la chance, j'arrive plus. J'arrive à... Non, mais il faut sauvegarder parce que des fois, si le jeu, il plante, tu as toute ta game qui est foutue. Il bout pour l'aide des masters. Merci, les gars pour les GG. Merci. Pour l'aide des masters, je fais un test, c'est tout. Par contre, moi, là, je vais une conférence après match. Je vais te dire un truc dans la PSG. Tu as sorti du match parce que moi, je suis toujours dans le match. Ah, oui. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. La France, la conférence d'après match, oui, je l'ai. Moi, si c'est au cas, affecté sa 60ème minute, sa 60ème sélection. 60ème sélection. Et c'est lui qui marque le but en plus, ce bata. J'étais là, mais franchement, c'est abusé. Pour aller, je peux, je revoye le game. Je revoye le game. Tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu perds 3-2. J'attends, je réponds à... Mais j'ai rien de modifier. J'ai juste demandé en mode aller vers l'avant. J'ai pas eu le tournoi. J'ai pas changé de consigne. Les consignes, non. Moi, non plus, j'ai pas changé de tactique. Tu vois, la deuxième. Attends, le début de l'année, j'ai changé à partir que t'es revenu à 2-2. Mais jusqu'à 2-2, j'ai pas changé la tactique. Ah non, moi, j'ai rien. Après, j'ai juste demandé aux gens individuellement d'aller pousser, se concentrer, serrer les positionnements, mais... Ouais, ouais, ben après, j'ai fait déjà les donner des consignes aussi. Ok, c'était pour savoir, peut-être, si t'avais fait un truc particulier. Après, ouais, ils étaient physiquement, il y avait Messi, il en pouvait plus déjà partir de la 75ème, je pense. C'était compliqué. Comment je fais pour valider un commentaire que j'ai écrit textuel sur les après-match ? De quoi ? Comment je fais pour valider pour... Je sais pas. Je vais jamais de commentaire. Moi, je parle pas avec les la presse. Ils font leur live, chacun sa merde. Je sais pas, ça marche pas. Merci, du Zayk. Merci. Mais ouais, il y a Roulis, ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça. Bon, en même temps, il avait 79 Roulis, donc je sais pas trop ce que ça aurait donné ou non plus un mec à 79. Félicitations, eh, en tout cas, Zarno, très beaucoup de Messi. Ouais, 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 coufran de Messi, t'es pas mal. T'es pas mal. Ça va, ça va, bah, de toute façon, après, tu vas jouer, hein, du coup. Par contre, moi, je vois pas le calendrier, là. Ah, c'est bon. Attends, je vais continuer. Bon, bon, allez, à toute. Ah, à toute Martine. Attends, faut que je voyais le calendrier. Donc, ça se raconte l'Allemagne ou la Côte d'Ivoire. Il reste Mexique, Belgique. Attention, le Mexique, il va jouer avant la France, là, donc c'est bon. C'est la nuit que tu vas jouer en premier, là. T'es dans le premier dans l'ordre des matchs, donc c'est toi que tu vas jouer. Est-ce que t'as la date la nuit, d'ailleurs ? C'est quelle date que tu joues, s'il te plaît, pour savoir ? J'ai toujours le 6-1 en travers de la gorge, là, ben, là, moi, le 3-2, je l'ai plutôt en travers de la gorge aussi, surtout quand tu mènes de 0 à la mi-temps, quoi. Et qu'en plus, derrière, il n'y a pas eu de changement tactique particulier d'adaptation ou de contre précis mis en place. C'est juste les joueurs de première mi-temps, ils ont joué, l'Argentine a joué, deuxième mi-temps, la France a joué, ils ont mis un but de plus, ok. Tu me dis, tu vois, il y a des adaptations tactiques, des choses qui se sont mis en place exprès pour contrer quelque chose, même s'il a le retour du live, du coup, il voit ce que je fais, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, s'il m'en place une adaptation, et que derrière, ça change le cours du match, ok, tu vois, il y a eu l'annonce et les joueurs, ils ont décidé, quoi. Il n'y a pas eu vraiment... Bon, il y a eu des consignes verbales, mais voilà, tu vois, c'est pour ça. Hé, au campos, Higouen, il a pris aussi un petit peu, il a pris une petite blessure. Du coup, tu joues le 6 la nuit, ok, tu joues le 6. Ok, attends, je vais voir qui c'est qui est en attente, là, du coup. Ah, mais c'est Martine, Martine, il est en attente. Ouais, c'est Martine. C'est Martine qui bloque, qu'est-ce que tu veux, je te dise. Le mec, il est parti en boîte de nuit, fêter sa victoire, il ne s'est pas levé le matin, et voilà, il bloque l'avancée, tu vois. Ouais, 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 non, mais je te crois, Martine, je te crois que tu n'as rien changé. Je te crois, t'inquiète. C'est bien pour ça. Ouais, demander le surnom, ouais. Je l'ai fait sur la fin aussi, mais bon. Généralement, quand tu demandes le surnom, à un moment donné, ça peut vite partir en rencontre. Mais bon, tu gg, il n'y a pas de souci, Martine, t'inquiète. C'est juste, j'essaie toujours d'analyser une défaite, de voir si tactiquement, il y a eu quelque chose qui a été fait en face pour savoir comment contrer ça, quoi. Ce soir, si ces PES, on fait quoi ? Comme vous voulez, les gars. Dites-moi, si vous voulez du Touquet, après la Coupe du Monde, là, quand on finit cette Coupe du Monde, qu'est-ce que vous voulez ? Du Touquet, du PES ? Si on fait du Touquet, vous voulez quoi sur Touquet ? Si on fait du PES, vous voulez quoi sur PES ? N'hésitez pas à me donner votre avis sur le chat, où on essaye de... on essaye de faire ça. Donc, sur PES, on peut faire du MyClub, on peut faire de la Ligue des Masters, on peut faire vers une légende, sur Touquet, on peut faire ma carrière, ma team. Donc, voilà, les gars. Dites-moi un peu vos envies, vos envies du soir, les amis. Martin. Oui, 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 oui. Bon, en fait, au final, c'est... Je vais dire, en fait, je bouge. Je joue contre l'Allemagne, c'est ça ? Allemagne ou Côte d'Ivoire, j'ai pas vu. Je crois, ouais, c'est Allemagne. Ça m'étonnerait pas, quand même. Il n'y a personne qui tape, il n'y a personne qui tape l'Allemagne, personne qui contrôle l'Allemagne. Ah bah non, il n'y a personne qui contrôle l'Allemagne. Eh, par contre, si je perds, j'ouvre l'Allemagne. Ah, honnêtement... Ah bah, qui est-ce que tu veux ? Non, mais après, c'est... France-Allemagne, Pologne et Espagne, Pays-Bas, Cameroun et Mexique-Bélgique. Donc là, la nuit, il joue contre la Belgique. Moi, je suis de moins en 19h, alors je sais pas lui à qui il a joué. Il joue là, il joue aujourd'hui le 6. Carrière Touquet, il a perdu dans les derniers instants. Je sens que Bielsa, il va tout lâcher d'un coup. Ok. Carrière Touquet, la nuit. Oui, ok. Le ZAC, je dois t'abler, mais l'après-v'il a fait la même chose à Marseille. Pour bien dire. Et résoudre le problème de shot. Ouais, effectivement. Si on fait touquet Mike arrière, il faut qu'on commence par régler ce problème de shoot. En suspension. Et c'est Hibou tout à l'heure qui me demandait... Qui me demandait si j'avais testé la Ligue des Masters, non ? Ouais, c'est Hibou, ouais, ouais. Mais j'ai pas en fait, j'ai pas subi ce qu'il m'avait demandé après, comme j'ai pas... Je suis reparti sur le Discord, donc je vais le reposer à... Non, je crois que t'as rien dit d'autre après. Ouais, ok. J'étais juste pour ça. Il t'a dit ok, il t'a dit ok. Donc ok. Ouais, mais du coup, moi, avec des Masters, je vais tester ça cette nuit. Je pense que cette nuit, ça va être... Ouais, je sais pas, là, pour l'instant, j'ai deux touquets dans le chat. Donc pour l'instant, ça fait 2-0. Je note, les gars, dites-moi vos avis, je note touquet ou PES, et à la fin, on fera le compte. Donc pour mon instant, j'ai deux votes pour touquet. On a pas fini encore la Coupe du Monde, hein, quand même, il reste encore quelques minutes. Ouais, je pense que d'ici une heure et demie, deux heures, grand max. Oh, peut-être même... Ouais, ouais. Ouais, une heure et demie, peut-être, ouais, moins. Ça dépend, en fait, si vous êtes qualifiés encore jusqu'en finale ou pas. Parce que là, dès qu'il n'y a plus personne en lice, la Coupe du Monde se termine sans nous, les gars. Ouais, ouais. C'est ça. Touquet pour Oulanus, ça fait 3. Eh, salut tous les gens, en fait. Un PES pour Hilton. Et touquet pour Qualimax, ça fait 4 contre 1. PES, préférence League des Masters, ouvert une légende, mais ça ne me dérange pas si on fait autre chose. OK, donc j'ai notre PES pour Ribou. Ça fait 4-2. Sauf que Lille, c'est encore pire que Marseille. Je me rappelle très bien, j'étais au VEL pour mon dernier match à Loewen. OK. Donc là, on est à 4-2 pour Touquet, les gars. 4-2. Sauf que Lille, c'est encore pire que Marseille. Par rapport à quoi on fait que tu dis ça, Yusak ? PES pour Yusak. Il y a combien de touquet avec le même PES ? Il y a 4-3 pour Touquet, pour l'instant. Eh bien, je vais dire PES. Non, non, sérieusement, j'ai envie de voir la Ligue des Masters, comment aller sur Xbox, c'est toujours graphiquement et tout. Parce que tu dis PES, Martine ? Ouais. Ça fait 4-4. Même pour le... Ou même, merde, comme on s'appelle, même pour... Putain. Même pour, voire pour MyClub et tout, quoi. D'ailleurs, MyClub, il y a plein de trucs que je ne sais pas comment faire et que du coup, je ne sais pas. Ouais, ben, si on va sur PES, je peux te guider, pas Zappa, mon ami Martine, sur les chemins du succès. Ah, il y a Olanus qui retourne, sa liste. Je rigole, Olanus, je te taquine, le Roya. Ouais, d'ailleurs, Arnaud, c'est avec toi, tout à l'heure, un moment, tu parlais sur Live que... Que, en gros, PES, c'était scripté en solo ou je ne sais pas quoi... Non, c'est quand tu joues contre Lya. Quand tu joues contre Lya, que ce soit PES, FIFA, il y a des moments de script qui fait que Lya, elle arrivera forcément à marquer. Même, tu pourras faire ce que tu veux. C'est calculé que Lya, elle doit marquer, elle marquera. Mais, tu sais que tout à l'heure, j'ai fait un match en première difficulté sur PES. À un moment, Lya, j'ai pris... J'ai pris Dortmund et j'ai joué contre... Contre Lille, parce que je ne savais pas à quoi. T'inquiète, 6-9, pour les Pzartèques. Et du coup, ils m'ont quand même... J'ai gagné 6-3, quand ils ont quand même marqué 3 buts, alors que quand on le défend, j'ai déjà fait un truc rousserré, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, que ce soit n'importe quel jeu comme ça, même du Touquet, même sur du Touquet, tu peux avoir des moments où, en fait, quoi qu'il se passe, encore que sur Touquet, ça nécessite que tu élèves énormément ton niveau de jeu à ce moment-là pour contrer l'IA. Mais tu peux plus ou moins y arriver encore sur Touquet, mais il y a quand même des moments où Lya, elle est on fire, tu pourras faire ce que tu veux. Et par contre, sur FIFA ou sur PS, là, c'est beaucoup plus difficile de contrer l'IA quand elle se met en mode on fire. C'est... Voilà, elle veut marquer, elle y arrivera. En fait, elle va pré-calculer ses actions de façon... De tous les cas, tu pourras rien faire. Et même si t'as des joueurs qui sont au duel, alors après, calculez que le duel, il est perdant. Ouais, mais ça, je trouve que c'est un peu dégueulasse, tu vois. Après, dans certains cas, ouais, mais... Et merci pour le Stropole, Hibou. Voilà, comme ça, ça nous permet d'avoir des... Mais je faisais les stats, hein. On était à 5-3 pour PES. Mais OK, faites le Stropole, les gars. S'il vous plaît, merci de répondre. Comme ça, ça nous permet d'avoir le truc. Comme ça, vous me donnez les résultats du Stropole, après. Bon, on est Mexique-Belgique, là, la nuit. Bonne chance à toi. J'espère que tu vas nous sortir, ces Belges-là. Et je te rappelle que la nuit, tu es toujours en liste pour éventuellement gagner un jeu Football Manager 2018. Tout comme Martine. Allez, PES League des Masters. Allez, votez les gars, comme ça. On a les stats. On a les stats officielles. Bon, la nuit, ça va, hein. Quand même, première mi-temps, c'est plutôt positif de ce que j'ai pu voir. C'est tendu. C'est tendu, mais... Mais c'est positif, quand même. Après, les gars, si on finit pas trop tard la Coupe du Monde, avec un peu de chance, on pourra peut-être finir sur le deuxième jeu. Mais pour commencer, dites-moi par lequel on commencera après FN. Euh, Zorna, tu peux regarder ou pas Discord ? Il va pas avoir un truc que je vais t'envoyer, s'il te plaît. Ou autrement, tu veux, je te l'envoie en MP Twitch, comme tu veux. Attends, excuse-moi, tu peux répéter, Martin ? Tu peux regarder sur Discord le MP que je t'envoyais, ou autrement, si tu peux pas, si tu veux, je te l'envoie en MP Twitch. Je sais que je peux voir, là. Ok. Ok, ok. Voilà. We'll see. We'll see together. Ok ? Ok. Pour l'instant, NBA devant. Ah, bah, ça change des votes que j'avais tout à l'heure, parce que j'avais 5-3, là, en vote. Donc, euh, après, peut-être qu'il y a plus, plus de personnes qui se sont mises à voter sur l'Austropole. Je vous en remercie, d'ailleurs, si c'est le cas, les gars. C'est cool de participer. Bon. Moreno, je suis au calme. Il y a une personne qui est forte en anglais, s'il vous plaît. Euh, tout dépend tes besoins, mon cher Martin. C'est juste pour... Golasor, Lozano ! GG ! Juste pour une traduction, mais je pense avoir compris, mais je veux juste être sûr. Dis-moi. C'est en gros, là, bah, là, en fait, je vais me repayer une licence d'Xpeed, ils me disent en note, en gros, que pour 12 mois et 3 mois, la licence est automatique, mais après, je sais pas quoi. Bah, bah, mets-moi ce que t'as devant toi, mets-le moi en IP sur Discord. Bah, au pire, je l'envoie sur le chat directement. Ah, bah, vas-y, là, sur le chat, vas-y. S'il y a du monde qui est plus tôt en anglais. Comme ça, on sera plusieurs à pouvoir t'aider. En gros, j'ai plus ou moins compris, mais je veux juste être sûr si c'est ça, en fait. GG ! En fait, ton abonnement sera renouvelé automatiquement à expiration, et si tu veux pas que ça se renouvelle automatiquement, il faut que tu cancel quand tu veux ton abonnement. Ouais, par exemple, j'ai compris, quoi. Mais du coup, ça veut dire que si je prends l'abonnement, bah là, je vais prendre l'abonnement de 3 mois, je vais finir mes 3 mois, et après, il sera pas automatique, c'est ça ? Je peux le cancel à quand je veux, quoi. Tu peux le cancel quand tu veux, mais si tu le cancel, pas, il sera renouvelé automatiquement. Mais si je le... je veux dire, je peux le cancel déjà demain, comme ça, c'est fait, et j'oublie pas, quoi. En théorie, ouais. Mais après, il y a certains sites qui te... tu peux le cancel, et genre, ça va te faire finir quand même tes 3 mois. Et il y a certains sites, par contre, quand tu cancel, ça te cancel direct. Ouais, mais je pense pas, je vois mal en mode, ouais, tu payes 15 balles, et qu'au final, tu cancel le lendemain, et voilà, quoi. Je te dis par sécurité, Martine. Ouais, t'inquiète. Voilà. Et, euh... J'ai vu un truc, un post sur Reddit, par rapport à PES, où la Xbox One est PC. C'est... je pense que c'est fake, parce qu'en voyant le profil du gars sur Reddit, c'était pas un truc, genre, officiel Konami, ou un bike comme ça, tu vois. C'était pas... c'était un mec normal, que va peut-être avoir un patch du cross-platform, mais c'est pas du cross-platform, tu vois. Mais en mode que PC et Xbox pourront jouer, tu vois, mais qu'on aime pas... pas comme le cross-platform, tu vois. Genre, style comme à la Rocket League, qu'il y a un match... radical, quoi. Ah, qu'on amical, ok. Ça permettrait de déjà pouvoir faire des amicaux cross-platform, ça serait déjà un début, hein. Je sais pas si on peut dire si... ouais, si, si, en fait, si, c'est du cross-platform. Ouais, bah, ça pourrait être pas mal, hein. Moi, ça serait cool, moi, je pourrais jouer avec ceux qui sont sur PC. Oui, je pourrais être déculotté, tu pourrais m'apprendre à faire une défense. Va, 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 va fouler un petit peu la pelouse, là, d'abord, et après, on rejoint ça en Martin. T'inquiète, t'inquiète, je vais te former, Martin. Je sais pas quoi prendre, là, en choix, là. Parce que j'en veux que tu fasses plus, j'en veux que tu fasses d'une biais du PES, tu vois. Voter, les gars, vous avez le droit à un vote par adresse IP. Enfin, non, par contre, on peut faire, par contre, juste pas en fond, on peut faire plusieurs votes. Non, je crois pas. Ah bon ? Bah, 6 mois, moi, en fait, c'est qu'on est, en fait, j'ai regardé, j'ai voté pour un truc en NBA, et après, j'ai testé un autre vote, tu vois, où je savais que j'ai mis ma, j'ai mis en Mike Club pour PES, et ça m'a bien mis de vote. Ah, ok. Donc, si j'ai envie de voter pour tout, je vote pour tout, tu vois. Ah, ok. Oh, la belle frappe. C'est pas une raison pour fausser les résultats, les gars. Non, non, non. Je compte sur vous. Et Griezmann, premier buteur dans le nouveau stade de l'Atletico Madrid. Ok. Merci, il y a le loco. Il n'y avait pas une motivation du stade, d'ailleurs. Si c'était, bah, c'était aujourd'hui le premier game. T'as vu une match, t'as vu le... Vous avez vu les gens pour le prochain stade de Tottenham ? Et GG, attends Martin, GG la nuit, très très belle performance. Il sort la Belgique, et en plus, il leur a fait la misère. 23 tirs, 11 cadrées, 58% de possession. Donc, franchement, GG à toi. Magnifique performance. Il reste la nuit et toi ? Un, mais plus que deux ? Et ouais, bah oui, puisque Hibou, on a été éliminé par la nuit, et j'ai été éliminé par toi, Martin. Ah ! Et oui, du coup, vous avez vu ou pas le nouveau stade de Tottenham qui va arriver bientôt, je crois ? Euh, non, j'ai pas vu le nouveau stade. Est-ce qu'il paraît, il va pouvoir se refermer ? C'est un truc de fou, le nouveau stade. Euh, Hibou, peut-être que tu peux faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul vote autorisé, je ne sais pas, par adresse IP, mais bon. Juste, juste un titre à titre informatif, il y avait quoi comme résultat, Martin, quand t'as vu toi ? Euh, moi, là, il y a NBA, ma carrière en premier avec 6 votes, PES League des Masters, 3 votes, Zarno choisi, 1 vote, PES Malcombe, 1 vote. D'accord. Donc, ça faisait 6-4 pour NBA, quoi, en gros. Si tu cumules les deux PES, ça faisait 6-4 NBA. Bah, après, c'est PES, quoi, ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, ça faisait 6-4, hein. 6-4, je pense que les résultats seront les mêmes, si on refait en vote unique. Ah oui, j'affronte l'allemand, moi. Eh ben, GG, hein, la nuit, franchement, belle, très belle. Et du coup, là, c'est Strikerless, là ? Tu joues Strikerless, ouais. T'as dit quoi, ça, là ? Il joue sans BU. Il joue sans attaquant. Comment tu disais ça ? Bah, parce que je le vois sur sa tactique. Oh. Ah, et le loco, il pouvait voter qu'une seule fois. Bah, je sais pas, moi, j'ai pu voter deux fois. Toi, tu passes pas par un proxy, un VPN ? Ah, non, 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 mais en fait, c'est que tu peux changer. Non, tu peux changer plus, tu peux, tu peux, tu peux cocher plusieurs cases. Donc, euh... En simultané, mais tu peux soumettre qu'une seule fois, non. Non, non, ça, tu sais, tu peux, si t'as, on me, si j'avais envie de voter toutes les cases, j'aurais voté, j'aurais eu un vote pour toutes les cases. Ouais, mais du coup, tu peux pas voter deux fois pour la même case. C'est à ma question. Tu peux peut-être voter une fois pour chaque case, mais tu peux pas mettre deux votes dans la même case. Oui, 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 c'est ça. Ah, donc, les résultats, ils étaient valables, en fait. Ah, non, mais là, on peut dire qu'il y a envie de voter pour plusieurs trucs, t'as le droit, si t'entends, si tout te plaît, du coup. Bah, oui, moi, j'ai voté pour deux trucs. D'accord. Donc, les résultats, au final, c'était propre. Bon, bah, c'est pas grave, il y a une boue, il nous a refait le petit sondage. Mais bon, je retiens quand même qu'il y avait six cases. Oui, t'inquiète, il y a six cases. De toute façon, les gars, s'il y a moyen, on peut peut-être se faire les deux, ça va dépendre. Ça va dépendre, ouais, faut voir. Et content, Saint-Etienne, sur le podium ce soir. Bah, GG, Saint-Etienne, excuse-moi, j'ai buggé. Mais bon, j'espère bien qu'on sera devant à la fin de l'année quand même, Quentin. C'est pour pas te le cacher, il faut quand même le reconnaître. J'espère que Lyon finira toujours devant Saint-Etienne, mais c'est amical, bien sûr. Rivalité, c'est Quentin, inquiète. Je me dis de faire le Discord pour juste entendre une réponse sur un live. De quoi ? J'arrive, je me dis juste Discord. Ouais, ok, ok, ça va, ça va, Martin. Bah, tu joues ton match en plus, hein. Donc, je t'attends pour ton match. Ah, mais les gars, vous avez un petit sondage avec les PES en titre. 4-3 pour PES pour l'instant, ouais. Ça, c'est comme aux Etats-Unis, quand les résultats, ça va pas, on magouille. Featuring George Bush, les gars, le Stropole. 4-4. La France-Allemagne, ça va être tendu, Martin. Moreno, Lozano, Mayer et Jiménez out. Ouh, ça commence à faire lourd, là. Ça commence à faire lourd, la nuit. Il fait voir le Merico. Merico. Ah, mais ouais, mais si j'ai qui, Mexico, Merico, aussi, il va pas comprendre, lui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je modifie juste un truc, pas par ma tactique, mais logiquement. Mais non, pas ma tactique, la tactique, là, là. Ah, putain, Lozano, 2 à 3 semaines, merde. Parce qu'il était chaud, lui, il était chaud, Lozano. Et Moreno, aussi. Elle est dure. 3-4 jours. C'est mort, hein, pour le prochain game, je pense. Moreno. Mayer, hein, 4 jours. Ça, à mon avis, c'est mort pour le prochain game, aussi. Et Rimbabwe, Rimbénez, on s'en souvient. T'es pas, t'es Rayleigh, Martin ? Yep, moi, j'ai mis Rayleigh. Ouais, OK. Ready to Rimbabwe. J'ai peur, là. Parce que si je perds, j'aurai le sème. Je vais aller chercher 5-4 FIFA. FIFA, bonsoir. Salut Madrid. Salut Madrid. Comment ça va, Madrid ? Je vais aller chercher, acheter quelques ordis pour voter PV sans tête. Tu es pour qui, toi, en France, Zardo ? Pour Lyon, Quentin. Pour Lyon. Malheureusement, il ne peut pas être pour un vrai kick comme Marseille, quoi. Non, bah non. Mon meilleur pote est pour Marseille. Et moi, je suis pour Lyon. Je suis né à Lyon, hein. J'ai vécu l'épopée. J'ai vécu l'épopée. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonne chance, Martine. Fais-nous rêver, là. Sors-nous ces Allemands, là, qui sont toujours... Qui arrivent toujours à nous sortir 1-0. Allez, fais-le pour Baptiston. Fais-le pour Baptiston, Martine. Pour qui ? Pour Baptiston. Tu ne connais pas Baptiston ? Schumacher. Schumacher et Baptiston. Tu connais ou pas ? Schumacher, l'ancien coureur de Formule 1. Non, pas le pilote de Formule 1. L'ancien goal de l'équipe d'Allemagne. Il s'appelait Schumacher. C'était dans les années... C'était... 86 ou 90. Je ne sais plus. 86, je crois. Et Schumacher... Donc, en fait, Baptiston, c'est un Français. Il va pour marquer tout seul, en gros. Sauf que Schumacher, il sort. Et il le percute. Il l'a dégommé. Mais les points en avant dans la tête. Le mec, il est parti en coma à l'hôpital, quoi. Ah, ouais. Et du coup... Du coup, il est le goal de l'Allemagne. Il n'a pas eu de carton. Il n'a pas eu de carton. Et donc, c'est pour ça, je te dis, fais-le pour Baptiston. 82, à 82, Créatoine. Ouais, je me mélange dans les années. C'est ça, vraiment. Elle me dévient, les gens. C'est que moi, côté joueur allemand, je ne connais pas grand-monde. Ouais, c'est la fin. C'est la fin de la World Cup, Madrid. Là, on est en quarte finale. Le pilote de l'F1, j'ai pleuré. Et salut, Créatoine. Salut, salut. C'est quoi, cet après-midi ? J'étais supporter de Retafé. Ça ne m'étonne pas de toi, Madrid. Ça ne m'étonne pas de toi, va. Petit chenappant. 82, ouais, ouais. J'avais bugué Créatoine. C'est ça. T'as France-Allemagne, Mexico 86, sur YouTube, il me semble. Ah oui, Espagne 82, ouais. Séville, Séville 82, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, les gars. J'ai bugué, je crue que c'était 86, mais bon, voilà, moi, je suis resté figé en 86, les gars. Non, non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est 82. Et ouais, ça avait fait scandale, cette action, elle avait fait scandale. Et même maintenant, on en reparle régulièrement, on en reparle régulièrement. Allez, bah oui, 86, c'est Diego, c'est pour ça, je suis resté qui est bleu dessus. Allez, on fait les commentaires. Allez, vas-y, Martin, je t'en prie, à toi l'honneur, c'est ton game. Ah non, mais non, mais non, fais avec moi, par contre, tu vois. Mais t'as pas mis mini résumé, là, si ? Euh, attends. Parce que ça va vachement vite, ton game. Ah ouais, bah, je sais pas, ça a changé. Voilà, là, je suis en mini résumé. Ah, bah voilà, tu nous as fait passer les cartes finales en deux secondes, on n'a même pas vu. On a peut-être tout seul. Karim, Karim, la frappe de Karim. Qui passe malheureusement loin du cadre. Ça aurait pu être un très beau coup de pierre, été. Et tu vois, c'est un signe, puisque l'autre choumarreur est dans le coma, du coup, ouais. Mais par contre, l'autre choumarreur, ça me fait chier qu'il soit dans le coma. Parce que j'aimais bien. Donc, Kevin Voland, qui vient crucifier l'équipe de France à la 74ème minute, ça fait mal, ça fait mal. Ah ouais, on est déjà à la 74ème. C'est la rigueur allemande. Eh bah oui, puisque tu ne nous as pas mis mini résumé, mon cher Martin. C'est la sanction. Et là, ça défile, ça défile le temps. Mais what ? J'y suis en mini résumé. Ouais, mais ta vitesse, elle est trop rapide, là. Mais moi, on est pas rapide. Parce que comme moi, je suis pas entraîneur dans le game. C'est toi, c'est ta vitesse qui compte. C'est pas la mienne. Bah non, mais moi, j'ai pas mis vite. Bah moi non plus, je suis pas en vite. Bah ouais, je sais pas. Moi, j'ai mes réglages d'habitude. Bon, on tente le tout pour le tout. Moi, bah c'est mort, j'ai pas un dur. Au mental, Martin. Mais non, il reste encore 4 minutes, enfin 2 minutes plus les arrêts de jeu. C'est pas fini. Fait sur nombre, là, voilà. Sur nombre, ressaisissez-vous, les gars, portez-vous à l'avant. On joue direct et let's go. En plus, moi, si j'étais passé, du coup, c'était moi qui les tapait, l'Allemagne. Ça faisait le remake de la finale 2014. C'est qui qui a fait la frappe ? J'ai pas vu. Je crois que c'est, je crois que c'est Pogba. Bah, c'est mort. Ouais, c'est... Mais putain, mais là, en plus, ma tactique, il ne veut pas changer. J'ai demandé... Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un arrêt de jeu, Martin. Pour que la tactique prenne effet. C'est une faute, bordel, je m'en fous, mais... Putain, j'aime ça... Parce qu'en plus, il y allait trop vite, et du coup, j'ai pas fait gaffe. Bah, en plus, je suis sûr, il va mettre aucun arrêt de jeu. Moi, c'est mort. Ah, là, c'est la défaite. Et à chaque fois, un zéro. À chaque fois, un zéro. Gigi, Martin. Gigi, dommage, là, dommage. Mais là, ils ont fait un bon match, l'Allemagne aussi. On les dit, je range quitte. Par contre, ils étaient passés tous en défense après. Là, c'était la muraille de Gigi, le mur de Berlin, les gars. Les gens, au bout de mois, j'ai de quoi GG. J'ai de quoi GG. GG, Martin, bien joué. Malgré la défaite, c'est GG, quand même. Je suis pas s'aginé, il faut, il va. Tu m'as pas arrivé de mon remake de la finale, bordel. Surtout si c'est pour perdre, ça me t'était pas la peine. Je suis sorti avec une Allemande qui était en France. Elle était en sixième avec Cross à Cologne. Ah ouais ? Ah, chaud. Essaye de lui dire qu'elle gratte quelques billets, Olanus. Qu'il te fasse tourner un peu. T'es volé avec le mini résumé. Bah ouais. Bah c'est sa faute, c'est la sanction, c'est la sanction. Mini résumé, voilà. Il a fait des effets de Kaku. Il a voulu mettre en moment clé. Il s'est dit, c'est bon, là, on va tac tac. On va d'Abb et tout. Allez, Martin. Non, je ne suis pas quitté le match. Martin, démission. Du coup, la nuit, tu joues quand ton prochain game ? C'est quelle date ? Il faut que je vois la copa. Cameroun, Espagne et... Ouh... Mexique, Allemagne. Bon, bah je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais me consomper sur, euh, sur PES, hein. Vas-y, vas-y. Le 11, le prochain game, ok. Parce que, ouais, j'ai fait le con, et du coup, bah, si je suis payé, c'est payable, quoi. Hein ? J'ai fait le con. Bah, t'as payé cash, hein. À un moment donné, faut pas s'assurer la nuit, là, de façon. Ouais, il reste que la nuit, ouais. Et la nuit. Et il va jouer contre l'Allemagne, en plus. La nuit, t'es qui déjà en équipe ? Le Mexique, Mexique. Ah, merde, c'est chier. Ouais, bah, j'ai pas l'encourager. Non, j'ai rien. Du coup, je peux quitter la game, ou pas ? Mord de rire. Ouais, tu peux quitter la game, Martin, si tu veux. Ouais, du coup, je vais quitter. C'est un match. Ouais, bah, ça te soulagera pour ton PES. Eh, vas-y, attends, vas-y, je peux démissionner ou pas ? Tu fais ce que tu veux, te prendre ta retraite, partir sur une île, je sais pas, moi, fais ce que tu veux, tu vas te faire, tu vas te tatouer, tu vas n'importe où. T'as carte blanche, t'es plus sélectionneur, tu t'es fait dégager, ils sont venus te dégager à coups de pieds aux fesses, là. Eh oui, nous voulons l'apprendre à l'instant, par mon confrère de la Zarno.tv, que Martin, l'entraîneur, Rudy Garcia, l'entraîneur de l'équipe de France, vient de démissionner de son poste. Et Arsene Wenger serait en place de le remplacer, mais que c'est beau. Nous, pour l'instant, ils nous ont pas virés, mais à la fin de la Coupe du Monde, je pense que ça va pas faire long feu. Et y'a la nuit qui dit qu'il va te venger, le 11. Ouais, j'ai vu, mais la nuit, je compte sur toi. Ça va être chaud, l'Allemagne, attention, là, ça rigole pas. Non, mais moi, c'est juste que... On est pas dans la Belgique ou la Croatie, là, on est dans l'Allemagne, attention. Enfin, champion du monde en titre, la nuit. C'est un gros, gros, gros morceau. Là, c'est le top du top, c'est dans les 3 meilleurs. Dans les 3, 4 meilleurs. Si tu passes... Et en plus, derrière, c'est Cameroun-Espagne, l'autre demi-finale. Donc, Cameroun en demi-finale, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une sacrée perf. Et si on part du principe que c'est l'Espagne qui gagne, ça veut dire qu'il faut encore sortir Allemagne et Espagne pour être champion du monde la nuit. Donc, je peux te dire que ton FM, tu l'auras mérité si tu la gagnes. C'est sûr. Pour les gens qui utilisent le patch de 6 pbs, il y a le patch 1.5 qui est disponible. Je sais que c'est complètement hors-sujet, mais... Ou le PSG, rien à voir aussi. PSG qui fait... Alors, Wenger, il a pris la succession de Martine à la tête de la France. Et le PSG fait une offre de 96 millions pour Anthony Martial, les gars. Martial. On va voir pendant que la nuit, il fait sa compo, les gars. Qu'est-ce qu'il a donné ? Zarno. Pour tous les gens, pour tous les gens qui sont sur PC ou PS4, il y a le patch 1.5 de 6 pbs qui est sorti. Voilà. Je fais... Pour ceux qui veulent patcher, leur jeu. Bah, non, moi, sur Eagle Box, je risque pas de patcher grand-chose. Ouais, je sais. Qui a gagné, du coup ? Eh bien, c'est pas fini encore Porto. Il y a la nuit, je mens, qui est en demi-finale face à l'Allemagne. Et la deuxième demi-finale, c'est... C'est Cameroun-Espagne. Cameroun-Espagne et Mexique-Allemagne. Moi, j'ai été éliminé par la France. 3 buts à 2 par Martine. Et Martine, en quart de finale, vient de se faire éliminer 1-0 par l'Allemagne. Du coup. Donc, on est tous les deux de la maison. Voilà. Et je menais 2-0 à la mi-temps. Et les mecs, en deuxième mi-temps, ils se sont effondrés complètement. Et on est sortis 3-2 face à la France. Donc là, la nuit... J'ai envie de dire la nuit. Je pense que c'est ce match qui est vraiment... Enfin, le plus dur pour moi. Parce que l'Allemagne, c'est toujours une nation que j'ai du mal à... Que j'ai du mal à jouer dans FM, à affronter. Ils me font toujours beaucoup de mal en général. Donc, pour moi, c'est ce match qui est le plus difficile pour toi. Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous, les amis. Bon, allez. Moi, je vais sur MyClub. Ça marche, Martine. Tu restes en vocal, quand même, non ? Oui, t'inquiète. Je reste en vocal, ce soir. C'est cool. Est-ce que Chris, il est là, genre ? Eh, il y a du monde qui est dispo, là, sur PC, pour du PES ? Je veux... Je veux... Voilà, quoi. Je veux... Je veux... Il y a Martine qui a envie de... De prendre des FES sur PES, PC, les gars. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Drake, il est pas là, ça ? Bah, écoute, non, il est pas repassé. Je sais pas. Peut-être qu'il a eu un empêchement, je sais pas. Il a peut-être eu un contre-temps. Il viendra plus tard. Il a peut-être fait une sieste, hein, en même temps. Il s'est dit que la nuit allait être encore longue. Ouais. Eh, Ibu, pourrais-tu repartager le Struppel ? Parce que moi, en fait, j'ai plus le lien, le nouveau que t'as fait. Ouais, si vous pouvez me dire ce que ça donne, les résultats, là, du petit... Ouais, en fait, j'ai un dit, c'est bon, je l'ai. Ah, ok. Je crois que je vais vous le temps, on dirait. C'est PS League des Masters avec 5 votes et une BM à Kala avec 4 votes. Ah, c'est serré, hein ? C'est pour l'instant, ouais, c'est PS avec 5. Ok. Je remets le lien. Ouais. À quel sujet, Hugo ? Bah, merci. C'est cool. Le vote est ouvert jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, jusqu'après la finale, les gars. Jusqu'au moment de la finale de la Coupe du Monde et à la 90e minute, coup de sifflet finale, les votes sur le sondage seront clos. C'est bon ? Ouais, Martine. Comment t'as fait, là, tout à l'heure, pour avoir un drop, une boule noire, là ? Il y a une des compètes, si tu la gagnes, c'est en ligne contre un autre humain, c'est sur un match. Et si tu gagnes le match, ça donne une boule noire. C'est une coupe ou une compétition ? C'est une coupe, je crois. Coupe contre en ligne. Ah, putain, j'ai pas perdu, donc... Ah bah ouais, mais de toute façon, c'est sur un match, il faut que tu en gagnes un. Et à partir de... Enfin, t'as une boule noire rassurée si tu gagnes le match, quoi. Il faut gagner des matchs en ligne, Martine, faut pas avoir peur. Voyons. Non, mais j'ai pas peur, mais c'est juste que des fois, genre, c'est en mode scripté, et des fois, bah... Ça me saut. Allez, vamos la nuit, vamos, on est tous avec toi. Essaye de les sortir, ces Allemands, là. Ça commence un petit peu compliqué. Mais t'es en mini-résumé, j'espère, la nuit, parce que là, on voit pas beaucoup d'eau au gaz. J'espère que t'es bien. Eh, Lamine, je vais t'expliquer. Je suis ton conseiller technique. Tu mets tout en créant sur l'angle. Tu mets pas de défense. Tu mets tout à l'attaque. Tu vas voir. On a vu, c'était compliqué, là. C'est 20 premières minutes, pas beaucoup le ballon. Pas de tir. L'Allemagne qui s'est déjà montré dangereuse à plusieurs reprises. Allez, le Mexique avec Peña, qui décale sur Dame. Jorgen Dam, connu pour sa vitesse. Allez, dans l'action, Chicharito, qui combine bien ça. C'est magnifique ! Colasso ! Quelle action du Mexique, c'est magnifique. Le but de Jonathan Dos Santos, les amis. Ça, c'était vraiment la talonnade de Chicharito. Peña, en une touche de pâle, dans l'axe. Pointe pénalty pour Dos Santos, qui ajuste Neuer magnifiquement. Ça, c'est beau, les gars. Ça, c'est du bon. J'ai un tir, un cadré, un but. Ça, c'est du réalisme. Il n'y a rien à dire. Je vois seulement le but, là. Oulala, le contre. C'était chaud, 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 les amis. Chaud, chaud, chaud. Je viens de remarquer que les diplômes ont une influence sur les résultats. Oulala, c'est dur, c'est dur. Sur coup de pied arrêté. Corner, les gars de l'Allemagne. On sait qu'ils sont forts dans ce domaine. Et ça ne pardonne pas, là. Égalisation tout de suite après un cafouillage quand même entre les défenseurs mexicains et Boateng. Je ne savais pas que la bombe, les diplômes, ils ont une influence. Oui, bien sûr. Parce que moi, honnêtement, je te dis, j'ai mis tout à fond pour Garcian. Moi aussi, j'étais tout à fond. De toute façon, je me mets tout à fond. Parce que j'ai des diplômes d'entraîneur. Pas en foot, en basket, mais du coup, je pars du principe que je suis diplômé en entraîneur. Donc, je me suis mis à fond direct. Et puis bon, ça fait 19 ans que je joue à FM. Donc, je ne sais pas. Oui, c'est ça que j'ai à dire. Maintenant, je me suis mis comme si j'étais au max, quoi, direct. Ouais. Moi, je n'ai pas mis tout à fond. Ah, ben, c'est dommage, Ibu. C'est dommage. Mais n'hésitez pas. Vos compétences d'entraîneur, vous pouvez... Moi, je les mets à fond. Donc, vous pouvez les mettre à fond, les gars. Vous le saurez pour les prochaines compètes qu'on organisera. Ouais, ouais. Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Allez, là, le discours à la mi-temps est important pour les Mexiques. Et salut, Chris. Salut, salut. Comment ça va, Chris ? Ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Deuxième mi-temps qui démarre, là. Avec tout de suite une première alerte vers Chicharito. Putain. 3 tirs, 2 cadrés pour le Mexique. 11 tirs, 5 cadrés pour l'Allemagne. 60% quasiment de possession pour l'Allemagne. Mais le Mexique tient bien le coup pour le moment. Et on voit que la nuit est quand même un fin tacticien. Parce qu'il arrive à obtenir de très beaux résultats. Avec une sélection plutôt considérée comme des outsiders. Et pas comme favori. Ça va nickel, Chris. Ça va nickel, tu vois. On est au top. Là, on est en pleine coude du monde multijoueur sur FM. On est au stade des demi-finales. Donc la nuit, je ment. Et le dernier participant humain encore en lice. Il se retrouve face à l'Allemagne en demi-finale. Et l'autre demi-finale verra le Cameroun affronter l'Espagne. Donc ça promet encore de belles confrontations. Et la nuit, je ment. Et déjà assuré de jouer la petite finale dans le pire des cas. Ce que je ne lui souhaite pas, bien entendu. Oula, Neuer, c'est dur. Neuer, 2 mètres dans les airs. Enfin, 1m93. C'est difficile pour les Mexicains de prendre le ballon de la tête. Allez, attention à la contre-attaque allemande. La volante Götze. Götze qui décale bien. Attention, ça s'est tendu. Le poteau de le jeu. Je ne sais plus qui a fait le poteau. C'est qui ? C'est Reus. Marco Reus. C'était chaud, chaud, chaud pour le Mexicain. Et on voit. La nuit, il procède à deux changements en défense. Maier et la Youn qui viennent d'entrer en jeu. Zarno, que penses-tu de ces deux changements en défense ? Vont-ils influencer le match ? Ça peut, ça peut. Maier n'a peut-être pas le niveau d'expérience requis. Pour tenir solidement sa place. Et voilà. Ça fait mal tout de suite. Après ce changement défensif, changer deux défenseurs d'un coup, on sait que c'est toujours délicat. Parce qu'il y a un petit temps où il faut qu'ils rentrent dans le match. Et là, ça ne pardonne pas. La défense désorganisée. Les joueurs allemands libres de tout marquage. Et Kevin Voland qui s'impose et qui réussit un doublé. Allez, la nuit. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il reste 20 minutes avec les arrêts de jeu. Ça peut revenir. Oui, Martine. Peut-être qu'ils vont peut-être remonter comme toi, comme moi j'ai fait face à l'Argentine. Eh bien, c'est tout le mal que je lui souhaite. On espère. Là, il est très certainement en train de faire des opérations de changement tactique. On le voit. Il est dans les menus. De nouvelles consignes vont être données au capitaine qui aura pour rôle de les transmettre aux autres. Dans le tchat. Et dans le tchat. Je veux tout le monde encourager la nuit. Je veux tout le monde encourager la nuit. Je veux tout le monde encourager le Mexique. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit. La nuit. C'est scripté. C'est le syndrome FIFA. Malheureusement, ça se répand un petit peu comme un virus. Non, mais il faut dire qu'au niveau des stats du match, putain. L'Allemagne a quand même une légère supériorité sans vouloir. Allez, allez, peut-être. Jette en profondeur. Cours Chicharito. C'est ta dernière chance. Jette là. Voilà. Centre. Centre. La Youn. Vamos. Oh, putain. C'est quoi ce centre ? Un bon centre de Rla. Ah là là. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Parce qu'il n'a pas démérité la nuit. Franchement. Et magnifique Coupe du Monde. Magnifique Coupe du Monde. Avec le Mexique terminé en demi-finale. Sorti que 2-1 par l'Allemagne. Franchement. Élimination de la Belgique. Plutôt. Élimination en groupe. Du Uruguay. De la Croatie. Et du Ghana. Donc voilà. Ce n'était pas un groupe facile non plus. La Belgique. Sorti. En quart. Le Sénégal en huitième. Donc très très belle performance de la part du Mexique. C'est à souligner. Beaucoup de GG pour la nuit. Ouais. Tout le monde des GG pour la nuit. Ouais. Très très beau parcours. Très très beau parcours. GG. Félicitations encore la nuit. Et il te reste la petite finale. Le match pour la troisième place la nuit. Il te reste le match pour la troisième place en théorie. Si je ne dis pas de bêtises. On va le suivre bien sûr avec attention. C'est ça Madrid. C'est ça Madrid. Tu vas bien résumer. Avec Kevin Voland. Tu dois avoir un dernier match la nuit il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Match pour. Contre le Cameroun du coup. Et Espagne et Allemagne en finale. L'Allemagne deuxième coupe du monde d'affilée en finale. Oui je sais Madrid bien sûr. Je sais que c'est une citation de célèbre. Alors je ne savais plus que c'était Gary Linnicker. Mais je sais que c'était. Ce que c'est une citation célèbre. Je ne sais pas que c'était une situation. Si si c'est une citation célèbre qui est connue. Enfin dans le monde du football elle est connue. A la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent. Le monde il est sorti. La nuit il est mortin. Ouais c'est ça. C'est Voland moi qui a marqué. Ouais 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 je crois bien. Oui 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 74ème minute. 74ème minute pour toi Martine. Non il a marqué avant. Non il a marqué avant la nuit je crois. Non 74ème minute pour Voland contre toi. Ah bah si tu le dis t'as 100 000 trésons. J'ai le souvenir. C'est bien mon Zarnotel ce n'est. Thank you. Et bien le Mexique peut-être pour la première fois. Sur le podium de la Copa del Mundo. Si je dis pas de bêtises. Voilà tout à fait. Peut-être premier podium pour le Mexique. En tout cas on a une troisième place entre l'Afrique et l'Amérique centrale. La CONCACAF les gars. Donc ça apporte un petit peu un vent de fraîcheur. Ça change. Ça fait du bien. Et premier pays africain en petite finale aussi les gars. Premier pays africain en finale pour la troisième place. Le Cameroun. Donc c'est beau tout ça. C'était une belle coupe du monde en tout cas. Moi j'ai bien kiffé les amis. C'était bien sympa. Et je pense qu'on se réitérera ce genre d'opération régulièrement. Si on arrive à mobiliser souvent des entraîneurs humains pour ce type d'événement. J'aimerais bien le répéter plusieurs fois. Parce que c'est bien sympa. Franchement je kiffe bien. On rigole bien. Allez on est parti. Coup d'envoi. C'est la petite finale là c'est ça ? C'est la troisième place. Tout à fait Martin. Ok. Entre le Cameroun et le Mexique. Cameroun qui a fait une très belle coupe du monde aussi. Pour être arrivé à ce stade. Parce que pour moi le Mexique est supérieur au Cameroun intrinsèquement parlant. Oula choupo motin il s'est un petit peu enflammé les amis. 30 mètres là excentré. C'est un petit peu ambitieux. Ah. La nuit déjà en train de procéder à quelques ajustements tactiques. Un golaçon de Giovanni dos Santos. Poupoupoupoupou. Ça rigole pas la nuit. Ça rigole pas là. Attention il est beau celui là. Petit 1-2. Dos Santos Vela. Frappe instantanée du pied gauche de Giovanni. Pleine lulu. Et Ryuzak Il n'y a pas de soucis 1-0 but de Griezmann Pour l'Atletico Ils commencent bien dans leur nouveau stade Généralement c'est toujours Une bonne période Quand on commence dans un nouveau stade Je me rappelle pour Lyon Ça s'était bien passé Attention le Cameroun là Qui n'a pas dit son dernier mot Ils arrivent à se montrer dangereux quand même par moment Et d'ailleurs on le voit en termes de tir Le Cameroun a fait 4 tirs 3 cadrés Contre seulement 3 tirs 2 cadrés Pour le Mexique Et avec 59% De possession Ouais c'était poussif Ils ont failli se faire égaliser à la fin Enfin l'Atletico ok Ryuzak Ok C'était qui déjà l'Atletico Ryuzak Allez mi-temps La nuit Qui est en train de concocter Un de ces discours Dont il a le secret Ils ont fait quoi du Calderon Ils l'ont détruit Et reconstruit Ou c'est un autre endroit Leur nouveau stade Ah c'était contre Malaga Ok merci El Loco Merci Zardo sans connexion On peut accéder au quartier Non je crois pas Sans connexion Je pense pas que tu puisses accéder A My Neighborhood Je suis pas sûr Parce que vu que c'est un monde ouvert Où t'es censé être avec les autres Players aussi Du coup je pense que sans connexion Ça me parait difficile Après test hein Je suis pas sûr Moi je te dis juste comment je le sens Ça m'étonnerait Mais tu peux tester Ça te coûte rien Ouais Bah ouais ouais Mais tu sais maintenant Tous les jeux Sans connexion T'as pas mal de modes Qui sont Keblo du coup Ou tu peux pas faire Tout fonctionne avec connexion Ouh Vela qui Assoit la domination du Mexique 2 à 0 Je pense que la nuit Tient le bon bout Pour le premier podium Mexicain Dans un monde Dans un mondial Ouais mais là donc Le mode carrière N'a pas d'intérêt Ouais c'est vrai Parce que tu pouvais faire ton mode carrière Dans les anciens Enfin dans le 17 Je sais pas Je l'avais pas Mais jusqu'au 16 Tu pouvais faire ta carrière NBA Sans forcément être connecté Sans forcément être connecté Au serveur je pense Donc effectivement C'est un petit peu dommage Si tu peux plus le faire Dans le 18 Mais il faudrait tester quand même Il faudrait que tu testes Parce que j'en suis pas certain Du coup moi la console Elle est connectée Enfin elle a toujours été connectée C'est vrai que je me suis jamais posé la question Mais il faudrait tester Le 17 Tu pouvais jouer hors ligne aussi Ouais ok Bah alors test Test sur le 18 Mais vu que tout est remis dans un quartier Maintenant sur NBA 2K Tout est plutôt Enfin voilà T'es censé être avec les autres joueurs Donc Dans un monde ouvert Donc à voir A voir Je peux pas t'assurer à 100% Que tu peux pas Donc il vaut mieux tester Et Dos Santos là A failli Rajouter un 3ème Mais il a pas su concrétiser Allez Corona Il a bugué Corona C'est bon C'est reparti Attention Contre Cameroun Emmené par NJeng Qui lance Aboubaka Dans la profondeur Mais Moreno A bien couvert Il est revenu Tranquillement Sur Aboubaka Et maintenant C'est le Mexique Qui part en contre A son tour Avec Carlos Vela Dans l'axe Sur Dos Santos Qui prolonge Pour Corona Qui s'en va Tout seul Face à Cameni Et très très belle L'intervention De Carlos Cameni Qui empêche Qui empêche le Mexique De se détacher Pour de bon Le corner Ne donne rien Corona Qui revient en arrière Ça déborde sur l'aile Pour Dos Santos Non 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 Le Cameroun N'était bien N'était bien en place Tu fais quoi Comme story Après la coupe Du monde Mon bibi Moi sur FM J'ai toujours ma carrière Avec Argentinos A poursuivre Mais d'ailleurs On doit en théorie Changer de club Dans les Alors je sais pas Sous combien de temps Précisément Mais à court terme On devrait On devrait changer de club Et prendre la direction Du Mexique En théorie Ouh Attention Abou Bakar Qui remet le Cameroun Dans le game Avec une belle frappe Dans la lucarne A l'extérieur de la surface Ah non Dans la surface Mais presque à la sortie Très belle frappe D'Abou Bakar Et du coup Donc pour FM On poursuivra la carrière Avec Argentinos Je pense Ou alors On en refait une autre Après On était plutôt dans l'optique De la continuer Mais bon On va voir On refera un événement Comme celui-ci Un événement Donc international En multijoueur Donc pour ceux Que ça intéresse On réitérera l'opération Certainement Au mois d'octobre Avec Avec peut-être Une copa america Pourquoi pas Et sinon Ben sur Sinon Je suis aussi Sur Touquet Et PES Donc sur Touquet Dans le mode mag carrière Le mode my team Sur PES En my club On pourra se faire De la ligue des masters Vers une légende Aussi Parce que c'est un mode Que je connais pas Sur PES Donc on Voilà Il y a pas mal de choses A faire Mais sur FM Ce sera Argentinos La suite De partir sur autre chose Mais je pense Qu'on va encore Continuer Argentinos Et la suite Un autre événement Du même type Voilà mon bibi Voilà voilà On va essayer de faire ça Au mois d'octobre Je sais pas encore Quel week-end Du mois d'octobre Mais si on arrive A se caler Ouais Avant la sortie En tout cas Du prochain FM On refera un événement Du même type Et j'ai des idées Aussi pour 2K et PES Mais il me faudrait Des joueurs Xbox One Et pour l'instant Je trouve pas De joueurs Xbox One Donc s'il y a Des joueurs Xbox One Si j'en ai trouvé Quelques-uns Ah La nuit Ah non NJeng Qui ramène Le Cameroun A 2 minutes La fin du temps Réglementaire Oh lolo Coup de massue Coup de massue Sur les Les joueurs Mexicains Donc ouais Je disais aussi Il me faudrait Plusieurs joueurs Xbox One Sur 2K Ou PES Et On pourrait se faire Des petits trucs Aussi Sympathiques Sur ces deux jeux En multijoueur Donc voilà Moi je suis chaud Les gars Si vous êtes OP Et salut Udak Salut Salut Comment ça va Udak Est-ce que T'as la forme Pour l'instant C'est PES League des Masters Ok 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 On va voir Hibou On attend On attend On attend La fin de la finale Les votes Seront clos Pour le sondage Dès que le vainqueur De la grande finale Sera Sera connu Les amis Et on va partir En prolongation Ça y est 16 tiers De solistes De solistes Dignes des plus grands Il a remonté Il a remonté 60% du terrain Lui tout seul Et il a réussi A éliminer Les derniers défenseurs Camerounais Pour permettre Au Mexique De reprendre L'avantage 3 buts 3 buts à 2 C'était chaud GG GG le Mexique Il faut tenir encore Il reste encore Une mi-temps De prolongation Aïe 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 Et re-Martin C'est en ligne du coup Ah nickel le Mexique il gagne Oh putain l'égalisation Non malheureusement Malheureusement le Mexique s'est fait rattraper Ça va se finir au tir au but cette histoire Je le sens venir Et voilà La décision va se faire au tir au but Donc essaye de mettre pas trop vite Le défilement La nuit Qu'on puisse voir les tireurs Quand même s'il te plaît Et la décision finale Au tir au but c'est dur C'est dur pour le Mexique qui aurait mérité de s'imposer Dans ce match mais depuis l'expulsion Ça va forcément changer la donne Et la dynamique N'hésitez pas les gars à voter Sur le sondage pour savoir Quel jeu on va enchaîner derrière Allez N'Jeng Premier tireur camerounais Et Et Le ballon n'a pas franchi la ligne L'Ayoun Qui s'élance Oh la 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 C'est le festival des mauvais tirs Aboubakar Deuxième tireur pour le Cameroun Et c'est au fond des filets 1-0 pour le Cameroun Herrera Qui s'élance Égalisation Partout Pleine Lucarne Sheju Pour le Cameroun Troisième tireur Ouh la la Il nous fait une fin de deux placements Cheju Pied gauche Pied droit Et ça part en pleine Lucarne aussi 3-2 Pardon Pour le Cameroun Carlos Vela Troisième tireur pour le Mexique Il se met sur son pied gauche Arater Petit filet C'est bon 2-2 Les gars Allez Stéphane Mbia C'est parti Arater aussi Petit filet 3-2 Pour le Cameroun Corona A la pression sur ses épaules Il s'élance Oh la la Il fait une passe A Carlos Cameni Il fait une passe Yengando le marque Le Cameroun est qualifié Et champion Et voilà Le Cameroun s'impose 4 tirs au but A 2 Face au Mexique Dans cette petite finale Et le Cameroun Devient donc La première nation Africaine A parvenir Sur le podium D'une coupe du monde Les gars C'était déjà La première nation Africaine Avec Roger Mbia A atteindre Les quartes finales D'une coupe du monde Et du coup Ça devient La première nation Africaine A arriver Sur le podium Gégé à toi La nuit Pour ta prestation D'hommage Pour cette petite finale Qui termine mal Pour toi Suite à l'expulsion Bien sûr Qui a eu lieu En deuxième mi-temps La tendance La tendance s'est complètement inversée A partir de ce moment là Et avec la fatigue L'accumulation des matchs Depuis le début De la copa Forcément Forcément Les joueurs ont craqué En prolongation Et au tir au but Au final C'est qu'en prolongation Ils avaient réussi A prendre l'avantage Ils se sont fait Régaliser Encore une deuxième fois Et au pénalty Là mentalement Physiquement C'était vraiment Très 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 compliqué Félicitations Malgré tout La nuit Pour ton parcours En coupe du monde Franchement C'était une très belle compétition Finir 4ème Avec le Mexique C'est vraiment Une très belle performance On va pas te tenir rigueur De ce dernier match On connait les circonstances C'était difficile C'était difficile De faire mieux Ouais ouais Scénario à la con La nuit Ouais je sais Je sais Je sais Gigi le Cameroun Ouais Bah oui Mais à partir du moment Tu t'es retrouvé à 10 Tout de suite On a vu C'était C'était compliqué Les gars Donc on va avancer Pour voir Qui va la gagner Cette fameuse coupe du monde Est-ce que ça sera L'Espagne Ou l'Allemagne Hop Ah t'es parti A la retraite La nuit aussi Ça y est On va voir Qui c'est Qui va s'imposer Donc Bah je t'en prie De la nuit Franchement Chapeau Chapeau pour ton parcours Parce que c'est déjà Enfin Même si tu arrives 4ème Sur le classement Officiel Pour moi C'était comme si T'étais arrivé 3ème Parce que voilà Finir au pénaud Avec les circonstances Que l'on connait Et du coup L'Espagne L'Espagne S'est imposée L'Espagne S'est imposée En finale De la coupe du monde 3 buts A 1 face aux allemands 8 tirs 6 cadré 43% de possession C'est 9 cadré L'Allemagne S'est fait piéger Par les espagnols L'Allemagne L'Allemagne S'est fait piéger Donc victoire finale De l'Espagne Face à l'Allemagne 3 buts A 1 Les amis Et moi Bien entendu Je me suis fait Limogé Suite A la contre-performance Que Martine A engendré Sous-titres par Jérémy